Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder une activité d'écrit, rédiger un début de récit. Première activité, souligne les indicateurs temporels que l'on trouve au début d'un récit et entoure ceux qui annoncent une perturbation. Alors, tout à coup, bien sûr, c'est pour annoncer une perturbation. Jadis, cela veut dire il y a bien longtemps, dans les temps anciens, c'est pour annoncer un début de récit. Un jour, pour annoncer aussi un début de récit. Le mardi 15 octobre, c'est pour annoncer un début de récit. Soudain, ici, c'est pour annoncer une perturbation. Autrefois, pour annoncer un début de récit, un soir de novembre aussi, vers 8h aussi, pour le début d'un récit. Il était une fois pour le début d'un récit. Il y a longtemps aussi. Ce matin-là, c'est pour annoncer une perturbation. Donc, j'ai entouré tout à coup, soudain, ce matin-là. Et j'ai souligné jadis, un jour, le mardi 15 octobre, autrefois, un soir de novembre, vers 8h. Il était une fois, il y a l'autre. Deuxième activité. Soudain, les mots qui montrent que ce texte est un début de récit. Le soir, comme il rentrait des champs, les parents trouvent le chat sur la margelle du puits, où il était occupé à faire sa toilette. Alors, dirent-ils, voilà le chat qui passe sa patte par-dessus son oreille. Il va encore pleuvoir demain. Alors, les mots qui montrent que ce texte est un début de récit. Le soir, comme il rentrait des champs. Nous avons souligné le soir, comme il rentrait des champs. Regardez, c'est un début de récit. Nous avons employé l'imparfait de l'indicatif. Pour la troisième activité, voici un début de récit présenté en désordre. Trouve le bon ordre. Nous allons prendre connaissance d'abord des phrases. Un jour, je suis allée avec ma mère dans l'atelier de mon père. Brusquement, j'avais arrêté de jouer. Quand j'étais enfant, je jouais souvent près de l'atelier de mon père. Les voix de mes parents me parvenaient rassurantes, tranquilles, mêlées à celles des clients de la forge. Et mon attention fut attirée par un gros serpent qui rampait autour de l'atelier. Je jouais tranquillement devant la forge. Nous allons essayer de mettre en ordre les phrases que je viens de lire dans ce tableau, dans le bon ordre. Alors, pour commencer notre conte, regardez. Quand j'étais enfant, je jouais souvent près de l'atelier de mon père. Un jour, je suis allée avec ma mère dans l'atelier de mon père. Je jouais tranquillement devant la forge. Brusquement, regardez ici, on annonce une perturbation. Brusquement, j'avais arrêté de jouer. Et mon attention fut attirée par un gros serpent qui rompait autour de l'atelier. Les voix de mes parents me parvenaient, rassurantes, tranquilles, mêlées à celles des clients de la forge. Cela va nous donner, regardez, alors, dans la colonne 1, C, 2, A, 3, F, K, 4, B, 5, E, 6, D. On a mis en ordre ce début de récit. Et dans l'activité numéro 4, réécrit le texte suivant et enrichis-le en répondant aux questions posées entre parenthèses. Quand ? Où ? Un homme vêtu d'un long manteau noir poussa. Comment ? La porte de l'auberge située. Où ? Il dévisagea. Comment ? Et comment ? Les clients attablaient avant de s'adresser aux vieilles aubergistes. Celui-ci regarda sa montre. Pourquoi ? Avant d'indiquer le chemin aux curieux visiteurs. Alors, quand ? Moi, j'ai choisi, bien sûr, à titre indicatif, dimanche dernier. Où ? À Michlifen. Un homme vêtu d'un long manteau noir poussa. Comment ? Violemment. La porte de l'auberge. Située où ? Au centre-ville. Il dévisagea. Comment ? Méchamment. D'un air méchant. Les clients attablaient avant de s'adresser aux vieilles aubergistes. Celui-ci regarda sa montre pour prendre un peu de temps avant d'indiquer le chemin aux curieux visiteurs. Alors, nous avons respecté la consigne en répondant comment ou, comment ou. D'accord ? Alors, quand ? Alors, dimanche dernier. Où ? À Michlifen. Un homme vêtu d'un long manteau noir poussa comment ? Violemment la porte de l'auberge située au centre-ville. Il dévisagea méchamment d'un air méchant les clients attablés avant de s'adresser aux vieilles aubergistes. Celui-ci regarda sa montre pour prendre un peu de temps avant d'indiquer le chemin aux curieux visiteurs. Bien sûr, cet exercice, je l'écris sur un cahier, étant donné que la place est assez réduite. Et pour l'activité, je rédige, imagine un début de récit à partir des éléments suivants. Alors, le temps, dimanche vers midi. Le lieu, une foire, les personnages, une mère et un petit enfant de 5 ans. La perturbation, le téléphone portable de la mère sans. Nous allons respecter ces éléments. Alors, dimanche dernier, vers midi, je suis allée à la foire des animaux. J'ai vu une mère qui criait parce que son petit enfant de 5 ans s'approchait trop des vaches et elle avait peur pour lui. Et puis, soudain, le téléphone portable de la mère sonne, c'était des invités. Alors, elle a pris le chemin du retour. Nous avons respecté les éléments de la consigne. Je répète. Dimanche dernier, vers midi, je suis allée à la foire des animaux. J'ai vu une mère qui criait parce que son petit enfant de 5 ans s'approchait trop des vaches et elle avait peur pour lui. Et puis, soudain, le téléphone portable de la mère sonne. C'était des invités. Alors, elle a pris le chemin du retour. Bien sûr, c'est un titre indicatif. Vous pouvez écrire selon votre choix. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite bon courage.